Dans l'actualité également, cette mousson exceptionnelle en Asie du Sud-Est, elle a fait des dizaines de morts en Thaïlande, aux Philippines et ici en Malaisie. Là-bas, on est habitué aux inondations, mais pas à ce point. 250 000 personnes ont dû fuir leur maison noyée sous les eaux. Il a fallu ouvrir les vannes de barrages qui menaçaient de céder. On signale un peu partout des pillages pour de la nourriture ou de l'eau potable. Et voilà qui nous amène à cette information que vient de confirmer Météo France. Cette année 2014 sera bien avec 2011, l'année la plus chaude en France, mais aussi dans le monde depuis 1900, depuis les premiers relevés. Bonsoir Christophe de Vallembras. Dans un instant, on verra avec vous ce qui nous attend dans le ciel dans les années qui viennent. Mais d'abord, on va la visualiser, cette planète qui se réchauffe. Absolument. Regardez, voici ce qui s'est passé cette année. Voici la Terre. Et voyez maintenant ce qui se passe lorsqu'on fait apparaître les températures de 2014. Toutes ces zones qui sont là en rouge sont des zones où il a fait anormalement chaud. Vous voyez que la planète bleue est devenue rouge vif. Souvent des records historiques de température. Quelques dixièmes de degré. Mais de nouveaux records, ça continue de chauffer. Et en particulier en France, plus 1,2 degré à priori, selon les dernières mesures. C'est effectivement un record historique de chaleur avec 2011. Mais vous savez, il y a la chaleur. Et il y a aussi ce que disent les experts sur le réchauffement climatique, qui va favoriser des épisodes météo plus marqués, plus intenses, plus violents. Alors, on a vérifié ce qui s'était passé cette année. C'est Thomas Pagin qui s'en est chargé. Regardez, 2014 est effectivement, en termes de météo, une année très exceptionnelle. Sur tout le littoral atlantique, des vagues, jusqu'à 20 mètres de haut. Janvier, février, mars, la mer s'acharne contre les courbes. Les assauts des vagues ronnent peu à peu le rivage. D'habitude, ils reculent de 1 à 3 mètres par an. Cet hiver, de nombreuses plages ont perdu jusqu'à 20 mètres de largeur. L'eau attaque aussi l'intérieur des terres. Les tempêtes de la fin de l'hiver gonflent les fleuves qui sortent de leur lit en Bretagne, mais aussi dans le Var. La mer envahit la terre sur des centaines d'hectares. Du jamais vu. Le village de Lalonde-les-Morts, 10 000 habitants, est particulièrement touché. Au printemps, la météo se dérègle encore. Ici, le thermomètre est à 37 degrés. Pourtant, nous sommes à Colmar, en Alsace. Un bain de soleil de courte durée. Un mois plus tard, c'est le bruit de la grêle qui résonne dans le pays. En juin, les sols sont couverts d'une épaisse nappe blanche. La grêle, mais aussi le vent. Des rafales à plus de 100 km heure, du nord au sud. Et des scènes étonnantes. Comme cette antenne-relais arrachée de son socle, encastrée dans cet immeuble de Seine-Saint-Denis. Parfois, les bourrasques emportent des quartiers entiers. À Sérignan-Plage, les habitants se rappelleront longtemps de la tornade qui, en quelques minutes, a dévasté leur maison. Et le calvaire continue, avec des averses diluviennes. Depuis 50 ans, jamais la France n'avait connu un été aussi plus vieux. Conséquence dans le Gard et l'Hérault, défigurés par les crues. Voici Montpellier, victime de ce qu'on appelle un épisode sévenol. D'habitude, il y en a 3 ou 4 par an. Cette année, 3 fois plus. Depuis septembre, on dénombre une trentaine d'alertes inondations. Alors les sauveteurs multiplient les interventions. Comme ce bébé, sauvé des os avec toute sa famille. Mais ce climat déréglé a aussi été particulièrement meurtrier. Fin novembre, 4 personnes perdent la vie et une autre disparaît. C'était encore à l'allon de l'aimant. En 2014, au total, les intempéries ont fait au moins 27 victimes. Oui, des images montées et commentées par Thomas Paga avec Roméo Christian. On s'en souviendra de cette année 2014. Christophe, à ce rythme-là, à quoi ressemblera un bulletin météo en France dans les années qui viennent ? Eh bien, nous sommes allés le demander à Jean Jouzel. Vous le connaissez. Il est membre du groupe international des experts sur le climat. Il a rassemblé autour de lui des climatologues de l'Institut Pierre-Simon Laplace, les ingénieurs de Météo France. Et il a modélisé la météo en France en 2050. En 2050 ? En 2050. Nous lui avons proposé de mettre des images sur ces prévisions. Regardez. Nous ouvrons une fenêtre sur la France de demain. Nous avons reconstitué un paysage type avec des montagnes, des forêts, une rivière, une ville, etc. Vous savez qu'en 2050, a priori, nous aurons un degré de plus qu'aujourd'hui, il y aura des répercussions. A commencer par en hiver. Regardez par exemple en détail ce qui se passera pour les montagnes. Eh bien, nous manquerons de neige. D'abord parce qu'elle tombera 150 mètres plus haut que la limite actuelle. Mais surtout, en bas, 1200 mètres, il y en aura 50% de moins. Et en haut, 30% de moins. Ça, c'est une première répercussion. Ce n'est pas la seule. Je vous disais tout à l'heure que les événements météo allaient sans doute être plus intenses, plus violents. Prenons l'exemple des cours d'eau, par exemple. Regardons ce qui va se passer de plus près. Il n'y aura probablement pas plus de pluie. Mais elle tombera en épisodes plus intenses. Les risques de crues seront multipliés. Les épisodes méditerranéens dont nous parlait Thomas Paga vont se multiplier. Et pour le reste de l'année, les saisons les plus chaudes ? C'est là qu'on aura les répercussions les plus saillantes. Regardons par exemple de plus près ce qui se passera dans les villes. Nous allons souffrir de la chaleur. Probablement comme ce qui s'est passé à l'été 2003. Vous vous souvenez de la grande canicule. Les jours de chaleur seront plus nombreux. Les jours de canicule seront multipliés par 3. Et les jours où le thermomètre va dépasser les 40 degrés ne seront plus exceptionnels. Ça, c'est pour les villes. Regardez en campagne. Là, c'est la sécheresse qui va sévir. On reprend l'exemple de notre cours d'eau. Vous vous souvenez que cet hiver, il avait débordé. Eh bien cet été en 2050, probablement avec 25 à 60 % de jours de sécheresse en plus, il sera probablement à sec. Et les premiers à en pâtir, ce seront les cultures qui sont les plus consommatrices d'eau. Et pour conclure, vous dites, Christophe, ces changements, on va beaucoup, beaucoup en parler l'an prochain, en 2015. Pourquoi ? Absolument, parce qu'à Paris, on accueille une nouvelle conférence mondiale sur le climat. Avec cette fois l'espoir, on y travaille depuis 20 ans, de trouver enfin des solutions communes pour travailler contre les difficultés liées au réchauffement climatique. Croisons les doigts. Décembre 2015, on l'évoquera effectivement certainement souvent l'an prochain. Merci, Christophe. Merci, Christophe.